Musique Bonjour à tous, toute cette semaine je vous invite à la passer en compagnie d'un auteur, compositeur, interprète de 33 ans avec un sourire ravageur. Et pour cause, il est dentiste de formation. Il est franco-israélien et c'est d'ailleurs en Israël qu'il a débuté sa carrière en 2011 avec un tout premier album que nous n'avons pas eu le privilège de connaître en France. Mais heureusement, il s'est bien rattrapé. Bien évidemment, je vous parle d'Amir, lui qui a participé à l'émission de The Voice sur TF1 et surtout qui nous a représenté avec son titre J'ai cherché, extrait de son premier album Au cœur de moi, à l'Eurovision l'année dernière. Et grâce à lui, pour une fois, nous avons été plutôt bien placés puisque nous sommes arrivés en sixième position et ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc logique finalement que le public se soit autant intéressé à lui et rempli des salles de spectacle à un point qu'il a dû prolonger une tournée qui était prévue pour une vingtaine de dates. Ça fait peut-être plus de 100 dates qu'il en magazine. Là, il ne s'est jamais arrêté de bosser puisque dès que le premier album est sorti, il a commencé à travailler sur le second et le second vient tout juste de sortir. Il est dans les bacs depuis le 27 octobre. Il s'intitule Addiction et son tout premier titre, c'est État d'amour. Alors je vous invite à retrouver un petit bout du clip et puis surtout un petit bout d'interview puisqu'on a pu le rencontrer lors de son concert à la palestre au Canet. Et si on vous en parle maintenant, c'est que bien évidemment son album vient de sortir, mais c'est aussi qu'il sera au Théâtre Galie de Sanary-sur-Mer le 23 novembre prochain. Salut tout le monde, c'est Amir en direct de la séquence M. Au départ, on parlait d'une tournée de 24 dates qui est devenue une tournée de 100 dates. Au départ, on parlait de 2-3 mois de tournée et c'est devenu 14 mois de tournée. Au départ, on ne savait pas si les gens allaient venir au concert et maintenant on a ce cadeau du ciel qui est de pouvoir chanter presque toujours devant des salles remplies. Il y a plein de trucs qui sont totalement inattendus et puis je considère en plus symboliquement aujourd'hui, ça fait un an jour pour jour que la tournée a commencé. Je considère qu'une grande partie des choses que j'ai appris sur moi-même, même au-delà du travail artistique, vraiment personnellement, sont dues à ces expériences uniques qu'on peut vivre quand on quitte sa maison pour aller se produire et découvrir des gens dans les quatre coins de la France, voire même à l'étranger. La Suisse, la Belgique, le Canada. C'est une aventure humaine exceptionnelle. On est entouré de gens qui deviennent au fil du temps notre deuxième famille. Et puis voir le public en face, c'est nettement plus fort et plus intense que de communiquer à travers les réseaux sociaux ou la télé ou la radio. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est de voir qu'un titre après l'autre, le public adhère. Le public dit qu'il ne s'en lasse plus, qu'il a envie de découvrir l'album en entier. Et ça s'est passé très progressivement parce que chaque semaine, on a sorti encore un extrait. Et puis ça n'a fait que se renforcer, se crédibiliser. Je suis très, très heureux aujourd'hui de savoir que l'album est attendu par mon public. J'espère que les nouveaux terrains sur lesquels on s'aventure dans cet album vont nous permettre aussi de conquérir des nouveaux cœurs. Et qu'à la fin de cet album, la famille grandira. Dans mes états, dans mes états, tous mes états d'amour, si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animage retiens ma respiration, je compte à rebours, je gâte ton retour dans tous mes, tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour, dans mes états, dans mes états d'amour.